Bonjour à tous, alors aujourd'hui, exercice intéressant sur les intégrales. On va faire de l'intégration par partie, des limites, le théorème des gendarmes, avec un exercice qui provient des sujets 2001, c'est le sujet Polynésie, voilà, pour que vous sachiez tout. Donc on est parti, l'intégrale que je vous propose d'étudier aujourd'hui, c'est donc ici, c'est pas évident quand même, on a ici 1 sur 2 puissance n plus 1 fois n factorial, donc il y a donc les factorials, intégrale de 1 moins t puissance n exponentielle t sur 2 dt, voilà. Vous êtes quand même, on va calculer 1, et ça par intégration par partie. Alors on fait souvent des intégrations par partie, quand on a comme ça une puissance n, parce qu'en dérivant ce facteur, eh bien le n va descendre progressivement, donc ça va être un petit peu l'idée. Première question, donc on est parti tout de suite avec cette intégration par partie. Cette première intégration par partie, alors i1, tout d'abord ça vaut donc 1 sur 2 puissance 2, donc 4 fois 1 factorial qui vaut 1, donc ça me fait 1 quart, 1 quart de l'intégrale de 0 à 1, de 1 moins t exponentielle t sur 2. Alors, vous vous rappelez ici la formule d'intégration par partie, il va falloir en dériver, on a deux facteurs, il faut en dériver un, et chercher une primitive, alors que le plus intuitif, c'est de dériver toujours un polynôme, donc ici ça fait moins 1, et là je cherche une primitive. Alors attention, primitive d'exponentialité sur 2, c'est 2 fois exponentialité sur 2, parce que quand on dérive exponentialité sur 2, il y a un demi qui sort, donc il faut le compenser en mettant un 2 en haut. Attention, ça me fait donc 1 quart de, donc ici entre crochets, on va trouver les deux du haut, les deux primitives, vous avez bien compris qu'ici j'ai u, v, v' et u', donc là je trouve u fois v, donc les deux du haut, 1 moins t fois 2, donc 2 fois 1 moins t fois exponentielle t sur 2, moins l'intégrale de 0, 1, des deux jaunes, des deux nouvelles, donc il y a un moins 1, ici je le sors, ça me fera plus 1, et j'aurai deux exponentielles t sur 2 dt. On va faire la parenthèse, ensuite, ça me donne 1 quart, ici, donc en 1 ça fera 0, donc je l'écris, 0 moins la valeur en 0, donc 2 fois 1 fois exponentielle 0 qui vaut 1, voilà, donc moins 2, ensuite plus 2 fois, alors il me faut une primitive d'exponentialité sur 2, on a déjà dit ces deux exponentielles t sur 2, entre 0 et 1, 1 quart de quoi ? Alors ici j'aurai donc moins 2, plus 4 fois exponentielle 1 sur 2, moins 4 fois exponentielle 0, donc moins 4, c'est ce qui me donne donc ici, alors moins 2 moins 4 ça fait moins 6, ensuite 4 exponentielle demi sur 4 ça fait donc exponentielle de 1 demi, moins 6 sur 4, c'est à dire moins 3 demi, alors petite remarque, c'est qu'exponentielle 1 demi, ce n'est autre que racine carré de E, donc ici on obtient racine carré de E, moins 3 demi, petite vérification à la machine, ici l'intégrale donne 0, 14, 87, etc., racine de E, moins 3 demi, la même chose. Une petite remarque que j'ai oublié de préciser, quand on fait une intégration par partie, normalement on vérifiait bien que les 4 fonctions en présence sont, il faut que U et V soient dérivables, d'accord, donc ici, et que V' et V' soient continues pour pouvoir intégrer. Deuxième question, démontrez que pour toute antinature Ln supérieur égal à 1, on a donc ici cette relation, qui est une relation de récurrence entre Yn plus 1 et Yn. Alors, on ne va pas se lancer dans une récurrence, on va faire la même chose qu'on a fait à partir de Yn plus 1, et on va essayer de revenir à Yn. Donc Yn plus 1, ça, quel que soit N supérieur égal à 1, Yn plus 1, ça vaut donc 1 sur 2N plus 1 fois plus 1, donc 2N plus 2 fois N plus 1 factorel, partout où il y a N, je remplace par N plus 1, intégrale de 0,1 de 1 moins T puissance N plus 1, exponentielle T sur 2, dt. On va intégrer par partie, exactement comme on a fait tout à l'heure, on va dériver ce premier facteur et chercher une primitive de celui-ci. Alors la primitive, c'est la même. Deux exponentielles T sur 2. La dérivée, donc ici c'est une dérivée, une composée, c'est dérivée de U puissance N. C'est donc, alors quand on dérive X puissance N, ça fait NXN moins 1, donc ici j'aurai, alors j'ai N, ça c'est la formule générale, c'est N, donc U prime UN moins 1. Donc si vous dérivez U puissance N plus 1, vous aurez donc N plus 1 U prime UN. N, donc ici N plus 1, donc la puissance, la dérivée de ce qu'il y a dedans, fois moins 1, et la même chose avec une puissance qui descend de 1. Voilà, et maintenant on applique vraiment la formule. On remarque que nos quatre fonctions ici, il n'y a pas de problème, de toute façon elles sont dérivables, donc les quatre sont continues, on peut intégrer, ça me donne donc intégrale 2. Alors d'abord, 1 sur 2 N plus 2, N plus 1, factoriel. Ensuite, entre crochets, on a dit les deux primitives. 1 moins T, N plus 1, le 2 je le mets devant, exponentielle T sur 2. Vous voyez, si on a bien fait le premier, ça ressemble beaucoup. Intégrale. Alors ici, on va peut-être aller doucement, on a un moins, donc je mets le plus tout de suite, j'ai un N plus 1, et un 2 je vais les sortir tout de suite, ça fait 2 fois N plus 1 par linéarité, intégrale de 0 à 1, de, ici donc, 1 moins T puissance N, exponentielle T sur 2, dt. Et là, il va falloir essayer de retrouver I N. On va tout d'abord calculer le premier crochet. Alors, je remplace par 1, comme tout à l'heure, ça fait 0, moins la valeur en 0, qui fera donc 2 fois 1 puissance N plus 1, qui fera donc ça fait moins 2. Ensuite, plus, alors, ici, ce qu'on peut faire, c'est transformer cette relation, pour avoir juste l'intégrale, ça veut dire que l'intégrale de 0 à 1, de 1 moins T puissance N, exponentielle T sur 2, dt, produit en croix, c'est donc 2 puissance N plus 1, fois N factorielle, fois I N. Donc, je peux remplacer ici, par ça. J'obtiens, donc, 2 fois N plus 1, multiplié par 2 puissance N plus 1, fois N factorielle, fois I N. Et maintenant, on va tout développer. Alors, j'ai moins 2, donc, je vais tout écrire, ce sera peut-être plus simple pour tout le monde. moins 2 sur 2 puissance N plus 2, N plus 1 factorielle. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Ensuite, plus, alors, qu'est-ce que j'ai ? Donc, j'ai 2, fois N plus 1, ici, 2 puissance N plus 1, mais comme je multiplie par 2, j'aurai 2 puissance N plus 2, ça c'est très bien, fois N factorielle, fois I N. Mais il se trouve que N plus 1, fois N factorielle, attention, c'est une propriété des factorielles, quand vous faites N plus 1, que vous le multipliez par N factorielle, vous obtenez N plus 1 factorielle. Donc ici, je remplace ceci par N plus 1, factorielle. Et maintenant, j'ai oublié, ici, donc, j'ai développe, donc ça, je vais le retrouver dessous. Voilà. J'aurai 2 puissance N plus 2, fois N plus 1 factorielle. Et donc, vous avez bien remarqué, qu'ici, tout se simplifie, il me reste uniquement I N. Alors, il reste une petite simplification à faire ici, on a un 2, donc je simplifie. La puissance N plus 2 devient 1. Voilà. Et donc, j'ai exactement ce qu'il me faut. Regardez. Il me reste quoi ? Donc, alors le Y N, moins ici 1, sur 2 puissance N plus 1, fois N plus 1, factorielle. Et ça, effectivement, on était parti du N plus 1, donc regardez bien, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer, pour tout N, supérieur ou égal à 1. On a exactement la bonne chose. Voilà pour cette intégration par partie. Sinon, petite autre méthode, au lieu d'utiliser ma petite astuce jaune, on développe. On regarde ce qui reste. Donc, ici, je développe, on a dit, ça fait donc, pour le premier terme, il y a 2, donc ça fera moins 2 sur 2N plus 2, N plus 1, ça ne change pas. Par contre, ici, je développe, j'aurai donc en haut, 2 fois N plus 1, en bas, 2N plus 2, N plus 1, factorielle, et la bonne intégrale. Eh bien, on simplifie, ici, on a 2 et 2N plus 2, donc en simplifiant là, je passe à 1, et on a N plus 1 sur N plus 1, factorielle, tout ça, eh bien, ça vaut un N factoriel dessous. Or, en fait, ici, on pourrait très bien simplifier ça, et ça enlèverait ici, ce plus 1, ce qui fait que là, je retrouve exactement, I N 1 sur 2N, 2 puissance N plus 1, fois N factorielle, et la bonne intégrale. Donc, vous voyez, c'est une autre façon, on a bien donc, I N moins 2 sur 2 puissance N plus 2, N plus 1, factorielle. Donc, on a notre relation de récurrence entre I N et N plus 1. Troisième question, sur une récurrence qui a l'air assez compliquée, je rappelle que, on a montré que, oui, c'était racineux, moins 3,5. Et on vient de trouver la relation de récurrence entre I N et N plus 1. Et donc, ce qu'on doit démontrer, vous voyez, ça finit par I N. Donc, on va se laisser guider, donc, on va démontrer par récurrence cette propriété, donc, au rang, ce qu'on appelle l'initialisation de notre récurrence, on va prendre, donc, pour N égale 1. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Bien, I 1, c'est racine de E moins 3,5. Donc, ça, ça équivaut à dire que I 1 plus 3,5 égale racine de E. D'accord ? Ensuite, notre relation ici pour N égale 1. Bien, vous voyez qu'on trouve racine de E qui est donc égale à 3,5. et donc, pour N égale 1 ici, on s'arrête à ce terme-là. Donc, ça fait 1 plus, effectivement, 1,5 parce que 3,5 c'est 1 plus 1,5 plus I 1. Et ça tombe bien parce que ça, c'est exactement 1 plus 1,5 fois 1 sur 1 factor. Et c'est exactement la formule pour N égale 1. D'accord ? Donc, c'est vrai pour N égale 1. Donc, c'est quand même pas facile. Maintenant, on va passer à l'hérédité. Donc, hérédité, hypothèse de récurrence, on suppose que pour un certain donc N appartenant à N étoiles, N est super ou égal à 1, eh bien, on suppose qu'effectivement, racine 2, c'est 1 plus 1,5 fois 1 sur 1 moins factor L plus, etc. plus 1 sur 2 puissance N fois 1 sur N plus 1 sur N factor L pour l'instant plus ici I donc N. Voilà ce qu'on suppose. Quel est notre but ? Ça, c'est très important de savoir où on veut aller. racine 2, toujours 1 plus 1,5 fois 1 sur 1 factor L plus, etc. Mais cette fois-ci, je vais écrire le terme d'avant, mais il faut un terme de plus. alors là, je n'ai pas pris assez de place, mais nous, il faut montrer qu'on peut rajouter 1 sur 2 puissance N plus 1 fois 1 sur N plus 1 factor L, mais ici, ça sera plus IN plus 1. donc ce qu'on va faire. Eh bien, notre relation de récurrence ici, eh bien, on va s'en servir à cet endroit-là. Et donc, ça veut dire que donc, racine 2, c'est 1 plus 1,5 fois 1 sur 1 factor L plus 1,2,3 petits points, 1 sur 2 puissance N fois 1 sur N factor L plus, alors IN, je mets ceci par addition de l'autre côté, donc j'aurai IN plus 1 plus, donc 1 sur 2 puissance N plus 1 N plus 1 factor L plus, donc IN plus 1. Vous voyez, je n'ai pas fait grand-chose en fait. Ça, c'est exactement égal à IN, c'est la relation de la question 2. C'est exactement, regardez le but, le but est directement atteint. Donc, conclusion, eh bien, l'hérédité est vérifiée. Conclusion, donc, c'est vrai pour N égale 0, pour N égale 1, pardon, plus héréditaire, conclusion, c'est donc vrai, cette propriété pour tout N supérieur ou égal à 1. Voilà une conclusion rapide, mais efficace, héréditaire, initialisée à N égale 1, donc vrai pour tout N supérieur ou égal à 1. Alors, question 4, il est question d'un encadrement. Alors, tout d'abord, on doit montrer qu'UN est entre 0 et 1 sur 2 puissance N, N factorel fois A. Donc, effectivement, si on regarde IN, il faut déjà montrer que c'est positif. Donc, première étape, montrons que pour tout N, supérieur ou égal à 1, IN est positif. Alors, c'est une intégrale. Donc, la méthode la plus simple, ça serait de montrer que l'intégrale, que la fonction qui est dessous est toujours positive sur le segment. Parce qu'on sait que si F est positive sur un segment AB, positive et continue, alors l'intégrale de F sur AB, donc de A à B, 1 est positif. Donc ici, on est sur 0,1. 1 moins T est positif ou nul. Donc, 1 moins T puissance N aussi. Exponentielle, on sait que c'est toujours strictement positif. Donc, ces deux choses-là, ça veut dire que sur 0,1, 1 moins T puissance N exponentielle T sur 2 est donc positif. positif. Conclusion, l'intégrale de 0 à 1 de cette expression est donc positive. Vous multipliez par un coefficient positif. Conclusion, et bien IN est donc toujours positive pour tout N supérieur ou égal à 1. Donc, on a déjà montré la moitié de notre encadrement. 0 est bien inférieur ou égal à IN. Maintenant, on passe à la deuxième partie de cet encadrement. Ici, et on nous dit de majorer la fonction qui a T associé à un moins T puissance N à l'exponentielle T sur 2 sur l'intervalle de 0. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? On va déjà essayer de partir sur des choses simples. Sur 0,1. Bon, 1 moins T puissance N, on sait que T est entre 0 et 1. Donc, moins T est entre moins 1 et 0. Donc, 1 moins T est entre 0 et 1. d'accord ? Donc, ça veut dire que 1 moins T est plus petit que 1. Donc, 1 moins T puissance N à l'exponentielle T sur 2. Puisqu'l'exponentielle T sur 2 est positif, c'est donc inférieur ou égal à l'exponentielle T sur 2. Tout ça, c'est bien positif. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on peut intégrer. On sait qu'on peut intégrer sur un intervalle. Donc, on l'intègre sur 0 et 1. 1 moins T puissance N à l'exponentielle T sur 2 sera plus petit que l'intégrale de 0 et 1 d'exponentielle T sur 2 dT. Ici, on calcule cette intégrale. C'est vraiment assez simple. Or, l'intégrale de 0 et 1 d'exponentielle T sur 2 dT, c'est donc une primitive 2 d'exponentielle T sur 2. On a déjà travaillé ça dans le sujet. Ce qui me donne 2 exponentielle 1,5, donc racine de E moins 2 fois E0, donc moins 2. On peut factoriser par 2. Ça fait 2 fois racine de E moins 1. Alors, E, c'est 2,7. Racine de E, c'est donc entre 1 et 2,7. Donc, racine de moins 1, c'est positif. Je vais juste un peu préciser. Donc, ça, c'est plus petit que quoi ? Que 2 racine de E moins 1. Ce racine de moins 1, on va l'appeler A. C'est lui, le fameux A. Donc, eh bien maintenant, on revient sur IN. Ça veut dire que cette intégrale, il faut la multiplier parce que j'ai surligné ici en bleu. ça veut dire que donc IN je multiplie en fait ici et là par ce coefficient. Donc, IN sera plus petit que donc 1 sur 2N plus 1 fois une factuelle fois donc l'intégrale que j'ai ici d'accord ? Qui est plus petite que 2 fois racine de moins 1. D'accord ? Donc, IN est plus petit que alors le 2 simplifié ici il me reste 1 sur 2 puissance N fois N factuelle fois racine de E moins 1. Et donc, effectivement, vous avez compris ça, c'est donc le nombre A. Voilà. Et donc, on vient d'encadrer IN d'accord ? D'à gauche par 0 et à droite par un terme de suite et on va montrer que ce terme tend vers 0. On est en plein théorème des gendarmes théorèmes d'encadrement sur les suites. Et on va terminer avec une limite très jolie. Vous allez voir, pas évident. Il faut réussir à faire un bilan de tout ce qu'on vient de faire. Donc, on vient de montrer que pour tout N super ou égal 1, IN était entre 0 et 1 sur 2 puissance N fois N factorielle fois racine de 2 moins 1. On va faire tendre N vers l'infini. On sait que la limite quand N tend vers plus l'infini de 2 puissance N c'est plus l'infini. On multiplie par N factorielle. Donc ça, c'est vraiment plus l'infini. Et quand j'inverse, eh bien ça tendra donc vers 0. On multiplie par racine de 2 moins 1. Donc, la limite quand N tend vers plus l'infini de 1 sur 2 puissance N factorielle fois racine de 2 moins 1 est égale à 0. On n'a plus qu'à appliquer le fameux théorème des gendarmes, le théorème d'encadrement. Regardez, à gauche, évidemment, ça tend vers 0 parce que c'est toujours nul. À droite, ça tend vers 0. Donc, limite de Yen, eh bien, Yen converge et a la même limite que les deux suites qui l'encadrent. Donc, limite de Yen en plus l'infini est égale à 0. On a presque fini. Regardons la question 3. Donc, d'après la question 3, ce terme UN, on l'a dedans. On a racine 2 qui est égale à UN. Regardez bien, on a tout le terme ici dont on nous parle. C'est le même. Plus IN. ça veut dire que donc, UN, c'est racine de 2 moins IN. Or, IN tend vers 0. Donc, limite quand N tend vers plus l'infini de UN est égale à racine de 2. Voilà, une somme ici qui tend vers racine de 2. donc un très très joli exercice. Pas trop long, mais quand même assez technique. Et donc, intéressant pour se préparer comme ça, vraiment, pour les maths dans le supérieur. On est vraiment sur des exercices difficiles. Pas beaucoup de questions, mais quand même du travail. Il faut vraiment voir clair dans tout ça avec ses récurrences, intégration par partie, une majoration qui est loin d'être évidente. On ne vous donne pas trop d'indices. et une jolie limite à la fin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. A bientôt.